alors voici un petit test d'un light strip de couleurs rouge vert bleu et blanc donc il ya 5 mètres très étonnant je sais pas que c'était dont c'est marqué dans l'annonce mais je vais pas réagir qui avait autant que ça là donc j'ai déplié à peu près un mètre le petit boîtier d'alimentation là au début je me demandais ce que c'était que ça ben oui c'est le récepteur infrarouge on sait pas de la fréquence faut être en face en fait en fait en face on peut être à mettre mais il faut diriger en face de la petite lucarne c'est le câble strip est à connecter là dessus faut bien faire attention parce qu'il ya une position 12 volts dessus voilà à mettre en face à la flèche voilà et donc si c'est pas mis en face ça ne fonctionne pas oui alors ip20 donc ça ne résiste pas du tout à l'humidité c'est vraiment fait pour l'intérieur puisque j'ai l'étiquette sous les yeux j'en profite pour le dire bon alors le le c'est super fin un peu trop je trouve c'est vraiment bas par contre à coller n'importe où voilà on peut se prendre vraiment la forme que l'on veut c'est ça par rapport à des philips eu que j'ai c'est beaucoup plus souple largement plus souple je sais pas ce que ça peut donner au niveau de la solidité dans le temps mais c'est en contrepartie le scotch qui a dessous et pas super solide bon on peut pas tout avoir non plus c'est marrant quand je mets les doigts dessus ça me porte du courant ça les éclairs voilà donc pour ça à une petite démonstration on off si j'appuie dessus voilà donc l'éclairage blanc qui est un petit peu bleuté quand même là mais on a la possibilité de changer donc en vert en rouge en vert j'ai dit en bleu le fameux blanc on peut choisir les couleurs que l'on veut sinon directement à partir de la télécommande on a les fonctions de flash voilà ensuite le strobe bon alors je m'attendais ce que ça clignote comme un stroboscope non ça en fait ça baisse ça monte aux luminosités le fade donc le fade c'est pour changer d'une couleur à l'autre avec un fondu finalement voilà ça passe au bleu tout seul ensuite ça va passer au rouge et ainsi de suite et enfin le smooth qui est ici voilà ça permet de faire un effet sapin de noël c'est sympa on voit pas trop sur la vidéo mais c'est clair plutôt pas mal en fait c'est si je me répète peut-être avec les en fait en fait mais c'est pas mal voilà c'est un peu cheap comme boîtier c'est pas cher non plus la notice c'est bon alors par contre pour la regarder faut avoir de bons yeux honnêtement avec un zoom on y arrive forcément voilà mais il aurait pu faire des caractères un peu plus gros encore cette notice là ça va on arrive à comprendre quand même mais si on prend la notice de la télécommande bah alors il faut des bonnes lunettes voilà parce que même avec la caméra comme ça c'est pas vraiment évident peut-être en faisant un énorme zoom voilà là on y arrive mais même avec mes yeux là je vois même pas ce qui est je vois mieux sur l'écran que en lisant moi même la notice donc la notice et serait peut-être à revoir en faisant ça un peu plus gros tout le monde n'a pas des super bons yeux voilà sinon je l'ai laissé quelques heures hier ça a très bien fonctionné ça chauffe pas c'est fiable ça s'éteint ça s'allume correctement j'ai eu aucun bug donc c'est un petit boîtier sympathique je pense qu'il vaut peut-être le coup quand même d'être pris et surtout que bah l'avantage et l'inconvénient qui soit super souple comme je le répète c'est que bah il peut se coller partout il prend toutes les formes possibles imaginables après je demande à voir faut mon avis faut pas le manipuler trop souvent voilà sur ce à bientôt